Bienvenue au webinaire en langue française du WDI, l'organisation mondiale qui défend les droits des femmes basées sur le sexe, parce que les femmes subissent des violences en fonction de leur sexe et non pour des raisons métaphysiques liées à un ressenti quelconque. C'est pour cette raison que le WDI est à l'origine de la déclaration des droits des femmes basées sur le sexe. Notre déclaration réaffirme les droits des femmes tels qu'ils ont été présentés dans le CEDEF, la convention de l'ONU pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Notre déclaration compte déjà plus de 37 000 signataires à travers le monde provenant de 160 pays et ce chiffre augmente de 200 signatures par semaine. Nous vous invitons à signer à votre tour la déclaration si ce n'est déjà fait. Vous pouvez poser vos questions dans l'application questions-réponses de Zoom. Aujourd'hui nous recevons Bronwyn Winter qui est une militante féministe qui vit à Sydney en Australie et qui est en France actuellement pour notre plus grand plaisir. D'ailleurs elle revient presque tous les ans à Paris où elle a continué à participer à des initiatives féministes et lesbiennes dont en 2011 la participation à l'assemblée générale féministe constituée pour préparer des manifestations contre Dominique Troscan, accusée alors de viol, ainsi qu'à la même époque l'accueil des lesbiennes réfugiées. Elle est intervenue également dans de nombreux colloques féministes francophones, y compris celui qui s'est tenu à Nanterre en 2018. Bronwyn, ton activité professionnelle s'est déroulée depuis les années 90 en Australie, ton pays d'origine. Maintenant retraitée, tu fus enseignante-chercheuse à l'université de Sydney. Tu as publié, en 2020, The Political Economy of Same-Sex Marriage, a Feminist Critique, le 30 décembre 2020. On vous met le lien bien sûr dans le chat. En 2017, « Women, insecurity and violence in a post-9-11 world ». En 2008, « Hijab and the Republic uncovering the French escarf debate ». Excusez mon accent français. Également, un lien dans le chat. « Et en 2002, tu étais à l'initiative du premier recueil international de textes féministes sur le 11 septembre 2001 et la soi-disant « Guerre contre la terreur » que tu as co-dirigée avec Suzanne Houston en septembre, le 11 septembre 2001, bien sûr, Féministe Perspective ». Également, un lien dans le chat. Mais, tu as aussi contribué à un nombre considérable d'ouvrages, écrits, nombre d'articles, y compris en français, puisque tu maîtrises parfaitement notre langue à l'oral comme à l'écrit. Par exemple, en 1999, tu es intervenu en séance plénière au colloque cinquantenaire du deuxième sexe, organisé par Christine Delphi et Sylvie Chaperon. Une version plus développée de cette intervention a été publiée par la suite dans Nouvelles questions féministes. Aujourd'hui, nous aimerions t'interroger sur les points suivants. Première question. Comment es-tu devenu critique du genre à titre personnel dans tes projets d'études à l'université ? Je te laisse la parole. Merci Bronwyn d'être avec nous aujourd'hui. Bon, pour commencer, je ne suis pas critique du genre, je suis abolitionniste du genre, parce que le genre, c'est une fiction sociale, et c'est une fiction, je vous le rappelle, qui a été créée par un sexologue d'origine néo-zélandaise, mais qui a vécu, travaillé aux États-Unis, qui s'appelle John Money. Et c'est lui, dans les années 50-60, qui a inventé ce concept appliqué aux rôles sociaux, attribué aux hommes et aux femmes. Ensuite, elle a cofondé la première clinique de genre à Johns Hopkins University en 1965, aux États-Unis. Donc, elle est quand même responsable de ce foutu concept qui, par la suite, s'est généralisé. Il y a certaines féministes, notamment libérales, qui s'en sont emparées, ainsi que les Nations Unies. On ne parlait plus de violences faites aux femmes, on parlait de violences basées sur le genre. Donc, depuis très longtemps, je déteste ce terme, même si j'ai été obligée de l'employer dans le cadre des études universitaires et autres. D'autant plus qu'en anglais, quand on dit sexe, ça porte à confusion, parce que ça veut dire aussi rapport sexuel. Donc, ça peut être un petit peu malheureux, des fois, quand vous voyez, sexe sans contextualiser. Voilà. Mais bon, cette critique, quand même, il y a une chercheuse australienne qui s'appelle Denise Thompson. C'est Denise. Thompson, T-H-O-M-P-S-O-N. Elle a son propre site web. Si j'y pense, je vais mettre le lien dans le chat. Mais elle a fait une très bonne critique de l'utilisation de ce terme dans le milieu féministe. Elle parle aussi de John Manning dans l'un de ses bouquins. Voilà. Donc, je ne garde pas de souvenirs particuliers du moment où j'ai pris conscience de ce terme, mais disons que ça remonte assez loin. Voilà. Réponse à la première question. Ça va ? Oui. Tu es à l'origine d'une organisation, Australian Feminist for Women Rights, dont on va mettre également le lien, dont la déclaration sur la première page est claire. Alors, traduite en français, bien sûr, ça donne qu'elle vienne de la gauche ou du centre libéral sous la forme de l'identité de genre ou de la droite conservatrice ou religieuse sous la forme d'un retour au traditionnalisme de genre. L'idéologie du genre représente une attaque contre les droits durement acquis des femmes. Nous sommes ici pour résister à ces attaques et pour lutter pour l'avancement des droits des femmes dans un contexte plus large de justice sociale et économique pour tous. Peux-tu nous dresser à un état des lieux des avancées de la transidéologie en Australie et des actions féministes entreprises pour s'y opposer ? Oui, bien sûr. Je viens de vous montrer le site web de la SOS, mais je vais le remettre tout à l'heure. Mais bon, ça remonte loin quand même. Et il faut savoir que le champ de bataille du mouvement trans, leur terre d'élection au début, c'était du milieu lesbien. Il faut être clair là-dessus. Ils ont fait de l'entrisme dans des groupes lesbiens depuis les années 90, voire en fin des années 80. On a eu de grands débats en Australie au début des années 90. Et à ce moment-là, j'ai été interpellée par cette question, même si ça me fait vraiment chier, leur donner autant de mon intention. Parce que je préfère quand même me préoccuper des questions relatives aux femmes, aux violences faites aux femmes de tout genre. Il n'y a pas de tout genre, bon, sens propre du terme. Il n'y a pas que les trans. Il y a plein d'autres questions qui touchent aux femmes. Il y a la pauvreté, il y a la violence masculine plus généralement. Il y a tellement de problèmes. Et leur donner autant de mon énergie, je trouve ça assez navrant. Mais on a eu de gros débats. Ce qui est le plus navrant, c'est que dans les années 90 en Australie, et comme maintenant c'est le cas aussi dans les milieux féministes et lesbiens, il y a eu de gros clivages au sein du milieu lesbien, du mouvement lesbien en Australie. Donc il y a des engueulades, mais vraiment des engueulades. Les femmes se criaient dessus sur l'inclusion ou non des hommes avec une identité de genre femme dans les milieux féministes et lesbiennes et notamment dans les rencontres non mixtes ou qui auraient été non mixtes lesbiennes. Moi, j'ai été impliquée dans un projet à Sydney, c'était vers le début des années 90. Il y avait un projet de collecte de fonds pour acheter un local, carrément acheter. Alors étant donné la flambée des prix à Sydney, c'était quand même très ambitieux parce que Sydney, c'est une ville qui coûte très cher. Donc il y avait ce projet-là. La femme qui était à l'origine, donc il y avait un comité qui a été constitué avec beaucoup de lesbiennes, de féministes radicales, etc. Sauf que celle qui était à l'origine du projet, qui avait lancé l'idée, était très amie avec le milieu trans. Et sans se référer au comité ni au milieu lesbien plus généralement, elle a promis à ses amis trans que ces personnes auraient accès au local lesbien. Alors, ce n'est suivi un psychodrame dans le milieu lesbien à Sydney, c'est le mot qu'on peut utiliser. C'était vraiment un lieu de débat, mais houleux pendant plusieurs mois. Alors, à la fin, ce qui s'est passé, il y a eu un comité qui était majoritairement contre l'inclusion des personnes trans dans l'association ou les lieux. Sauf qu'il y avait une minorité qui était qui était pour. Et c'était très, très, très difficile. On avait du mal à survivre. Le local a été vendu à la fin et maintenant, il y a un fonds de financement d'initiatives lesbiennes, des petites subventions de 2 000 dollars par-ci, par-là, pour des petites initiatives lesbiennes. Et maintenant, c'est les femmes pro-trans qui ont repris le contrôle de ce fonds-là. Donc, c'est le fonds qui reste de la collecte pour le local. Voilà. Donc, ça, c'était plutôt malheureux. C'est le moins qu'on puisse dire. Et le mouvement trans, bon, c'était pendant une certaine période, mais il revient au galop, comme en France, comme au Royaume-Uni, comme aux États-Unis, comme au Tranada, comme on aime l'appeler en Australie, au galop, il y a une dizaine, quinzaine d'années. Et comme vous le savez, sans doute aussi, il a commencé à faire de l'entrisme dans les institutions. À l'aide d'une firme qui s'appelle Denton's Law Firm, qui, avec Thomson Reuters, a fait un document sur comment faire de l'entrisme dans les institutions, comment faire du lobbying, comment construire votre propagande. Et ils se sont servis de ce document. C'est un document qui a été rédigé pour eux. En plus, ils bénéficient de beaucoup de financements des organisations, Jean-Georges Soros et compagnie. En plus, comme vous le savez très bien, des organisations auparavant gays, comme Stonewall au Royaume-Uni, comme Acon en Australie, sont devenues très pro-trans. Dans le trans, c'était vraiment... C'était l'entrisme. Ils ont utilisé les droits des homosexuels et lesbiennes comme une sorte de cheval de droit pour s'introduire, comme dans les institutions. Et vous êtes bien au courant, je ne vous accrois rien. Donc, en Australie, le problème, c'est qu'en Australie, c'est la gauche, un peu comme ici, c'est la gauche qui marche à fond dans ce discours-là. Et il y a tous les mythes qui circulent sur les trans, victimes de meurtres, ils vont se suicider s'il n'y a pas de transition des enfants, et patati et patatins. Bon, ils digèrent tous ces mythes sans me poser des questions là-dessus. Donc, notre problème en Australie... Donc, Australian Feminist for Women's Rights a été fondé il y a deux ans, juste avant l'élection fédérale, parce que c'est un système Westminster en Australie qui ressemble beaucoup au Canada, en fait, dans son système de gouvernement, c'est-à-dire une certaine indépendance au niveau des États, qui étaient des anciennes colonies différentes. Donc, les États ont gardé leur indépendance d'anciennes colonies, si vous voulez, et puis on a été fédérés dans un État national au moment de l'indépendance au début du XXe siècle. Donc, il y a une certaine autonomie des États. Donc, ce qui s'était passé en 2022, donc 2022, c'était... On avait un gouvernement qui était très à droite. La droite dure, l'aile droite de la droite. Ce n'était pas encore l'extrême droite, mais c'était quand même la droite très à droite, très conservatrice, et on voulait s'en débarrasser. Donc, on voulait soutenir le Parti travailliste, on voulait qu'il gagne, mais on voulait quand même essayer de l'influencer en ce qui concernait la question de trans. Or, ce qui s'est passé, et ça, c'est un petit peu la raison d'être de la raison pour laquelle elle a fondé ce groupe, il y a une candidate qui avait... Une femme qui avait cofondé une organisation pour sauvegarder les sports des femmes en Australie, Save Women Sports Australasia, qui s'appelait Catherine Deves, Catherine Dev, si vous voulez. Et elle a décidé de se porter candidate pour le Parti libéral. Alors, le Parti libéral, c'est les conservateurs en Australie, donc la droite dure. Et bon, il y a une aile plus modérée de ce parti, mais c'était la droite dure qui avait le contrôle. Et elle était du côté de la droite dure. Par rapport à d'autres questions politiques, elle est vraiment très à droite, cette femme. Mais donc, elle s'est affichée sur une plateforme d'opposition au lobby trans. Et surtout, la transition des enfants, les hommes avec une identité trans dans les sports de femmes, etc. Donc, cette femme annonce sa candidature. Et du coup, ça devient ce qu'on appelle en anglais un politique au football. Donc, ça devient une sorte de jeu politique. Tout le monde en parle. Et ça représente en fait une distraction. Parce qu'il y avait des questions tout aussi graves ou même plus graves sur lesquelles il fallait quand même se pencher. Donc, cette question, il y a les verts qui sont « Ah, on défend les droits des trans, les droits des trans, leur vie n'est pas un débat, ils ont le droit de… » Et bon, vous connaissez les discours. Donc, c'est les verts qui ont ce discours-là, un peu genre les filles. Bon, les gauchistes en France. Et puis, il y avait une manifestation en République pro-trans aujourd'hui. Je suis passée devant. Bref. Donc, il y a les verts avec leur plateforme très pro-trans. Et il y a eu des sessions à l'intérieur des verts à ce moment-là aussi parce qu'il y avait des femmes qui faisaient partie des verts, qui étaient très critiques par rapport à cette idéologie et à la défense inconditionnelle de l'idéologie trans. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes chez les verts là-dessus. À droite, il y a cette femme candidate, figure de proue de ce mouvement anti-trans à droite. Alors, le Parti travailliste, quand on pose la question au candidat et à le premier ministre actuel, que je connais personnellement d'ailleurs, pas très bien, mais je le connais, qui s'appelle Anthony Albanese, et en fait, c'est mon député. Parce qu'avec le système Westminster, les députés sont aussi des ministres. Donc, c'est mon député, le cas de ma circonscription. Et chaque fois qu'on pose la question, qu'est-ce qu'une femme ? Bon, elle a répondu, c'est quand même une femelle de l'espèce humaine adulte. Donc, c'était la réponse qu'on aurait voulu. Mais il a quand même, lui et tout son parti, ils ont essayé d'éviter de parler de la question. Parce qu'en fait, ça allait dérailler toute l'élection. Et c'est ce qu'on ne voulait pas. Mais le problème, c'est que l'opposition à l'hobby trans était devenue le terrain privilégié de la droite. Et de la droite mainstream, la droite majoritaire. Donc, on s'est dit, non, mais ça suffit comme ça, parce qu'on est beaucoup de femmes de féministes de gauche, de lesbiennes de gauche, dont des membres des Verts et les membres du Parti travailliste. On ne veut pas de ça. Donc, il faut que nos partis le sachent. Il faut que le public le sache aussi. Parce que, comme vous savez très bien, tout cela se passe sans que le grand public soit au courant. Donc, on légifère en faveur des trans et en faveur de la transition des enfants sans que le public soit tellement au courant. avant que ça leur arrive dans leur école et les enfants, ils rentrent et disent, moi, je suis non-mineur, moi, je suis trans, ou moi, je suis pansexuel. Et des bêtises de ce genre que les enfants reviennent à la maison raconter à leurs parents. Donc, on s'est constitué un groupe pour faire un peu de lobby auprès du gouvernement futur. Et c'est le gouvernement actuel, ils ont gagné. Sur cette question, parce qu'on s'est dit, on a, c'est l'occasion rêvée, on va avoir, on a les travailleurs qui sont au pouvoir partout en nos services, au Montasmanie, dans tous les états et au niveau national. C'est peut-être l'occasion rêvée de changer la conversation. Bon, c'était notre grand espoir. Le premier travail qu'on a fait, et je vais encore partager le site web pour vous montrer, vous pouvez aller sur le site web et télécharger aussi. Donc, je vais partager l'écran. Donc là, on a le premier, la première initiative, c'était, oh non, la toute première, c'était la défense d'une femme très connue des Verts qui était, qui avait été limogée, en fait, qui avait été enlevée de ce, de, de, elle était coordonnatrice, state convener, une matrice leader des Verts au niveau de l'état de Victoria, mais pas au niveau du Parlement, mais au niveau des militants. Et d'autres sont intervenus pour, voilà, l'imogée, en fait, pour Baez, elle a démissionné parce qu'il y avait une pression contre elle en raison de ses critiques de l'idéologie transgenre. Donc, la première action, c'était prendre la défense de cette femme. Deuxième action, et c'est pour ça qu'il a fallu trouver un nom très, très, très vite. Donc, Australian Feminist for Women's Rights, quand on abrège, on dit les initiales, ça devient AFOR, et on aime bien parce que l'acronyme comprend le mot forward en avant, ce qui me plaît assez, mais donc, on a trouvé ce nom très rapidement pour faire cette action-là. Donc, au mois de juillet 22, on a, moi, c'était mon idée, je voulais faire ça parce que j'en avais marre d'entendre cette mythologie sur les trans, et quand se suicider, s'ils ne sont pas transitionnés, les bloqueurs de puberté sont sans risque, il n'y a pas de risque pour les femmes, il y a tellement de meurtres des trans, tout cela, tous ces mythes-là. Donc, on voulait casser un petit peu ces mythes, donc on a fait cela. Donc, on a pris les mythes, on a fait, on a démenti ces mythes avec recherche à l'appui, avec des exemples à l'appui, et on a envoyé ce dossier au premier ministre et à 22 autres ministres. Aucune réponse. Aucun engagement de la part du gouvernement fédéral. Donc, c'était assez d'avant. On l'envoie ensuite à la presse. Aucun engagement de la part de la presse. Donc, il y a de quoi désespérer. Donc, mais alors, à continuer, on a quand même fait, bon, donc tout ce qu'on a fait depuis 22, des submissions, je suppose une submission. Alors, j'ai cherché désespérément une traduction française, mais il n'y a pas de traduction exacte. C'est quand le gouvernement a un projet de loi, on fait une enquête, ou les Nations unies appellent à une contribution de tel ou tel sujet, ça, ça veut dire « call for submissions » ou « to make a submission » en anglais. Faire une submission en français, ça ne va pas du tout. Donc, c'est des papiers, des contributions, des présentations écrites sur telle et telle question en réponse à un appel soit de la part d'une enquête gouvernementale, soit sur un projet de loi, soit de la part des Nations unies. Donc, voilà. Alors, on a fait tout ça. Donc, c'est au niveau des États. DEFAT, c'est Department of Foreign Affairs and Trade, donc affaires étrangères. Donc, il y avait New International Gender Equality Strategy. Bien sûr, il y avait des trans un peu partout. Donc, on a... Donc, il y a tout ça. Donc, on a fait quand même pas mal de textes. Ce texte-là sur le Human Rights Framework, c'est un travail très important. C'est un dossier de 60 pages. Et ce n'est pas que sur le trans, c'est sur plein de choses en touchant aux droits des femmes. Et on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui. Mais bon, si vous avez envie de le lire, que vous disiez anglais, je vous le conseille. Donc, protestation contre l'Organisation de santé mondiale. Je ne sais pas si vous êtes... Mondial de la santé, pardon. Qui... Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ils avaient décidé de constituer un comité avec des experts sur les LGBT, avec beaucoup de personnalités du lobby trans. Et je pense qu'il y avait un Canadien, je ne dirais pas une Canadienne parce que c'est un mec qui est très connu, qui en faisait partie. Les Canadiennes qui sont présentes pourraient sans doute en parler. Donc, il y avait une protestation mondiale. L'OMS, ça a fait un petit peu marche arrière, ce qui est bien. Donc, on a tout ça. Et c'est un petit peu ce qu'on a fait en ce moment. Donc, en ce qui concerne la législation par... sur les questions de trans, c'est au niveau des États que ça se passe. La loi fédérale qui permet les lois des États, c'est le Sex Discrimination Act. Donc, c'est la loi contre les discriminations basée sur le sexe. C'est une loi de 1984, mais qui a été il y a eu des amendements en 2013 et c'était un gouvernement travailliste qui a introduit ces amendements qui ont enlevé les définitions de male and female, d'hommes et de femmes. Et ils ont introduit le concept d'identité de genre et l'identité de genre est définie comme le sens qu'on a de son propre genre. C'est-à-dire, on utilise le mot pour définir le mot, c'est complètement circulaire. Donc, c'est un terme qui n'est pas défini. Le sexe n'est pas défini du tout. Donc, il n'y a pas du tout de texte de loi sur que faire en cas de conflit, en conflit de droit, en conflit de revendication. Que faire ? Donc, il n'y a rien. Et en fait, quand le gouvernement introduit ces changements de la loi du Sex Discrimination Act, il y avait une note explicative pour bien préciser que c'est les gens qui allaient l'emporter sur le sexe. Donc, c'était assez clair. Et c'est cette loi-là qui maintenant donne la permission à tous les États de faire ce qu'ils veulent en faire. Donc, on a dans beaucoup d'États travaillistes, et c'est malheureux, dans beaucoup d'États travaillistes, il y a eu des lois qui ont été adoptées très, très rapidement avec très peu de consultations du public sur, c'est-à-dire conversion therapy bans. Conversion therapy bans, c'est interdire la conversion des enfants. Donc, encore une fois, c'est une question de cheval de droit parce que la question affichée, c'est la conversion des enfants homosexuels et lesbiennes, bien sûr. Donc, on ne veut plus ces pratiques-là, c'est très méchant, c'est très néfaste, on ne veut plus, mais il n'y en a plus quasiment de toute manière, c'est une pratique qui a des discrétés depuis longtemps. Ça existe en certains milieux très religieux, mais ce n'est pas une pratique du moins médicale qui perdure. Mais c'était, bon, on n'en veut pas, c'est clair. Donc, on introduit cette loi qui paraît bien pour introduire derrière la conversion des enfants en trans. Donc, on ne peut pas converter les enfants basés contre leur identité de genre. Donc, si un enfant dit qu'il ou elle est trans, il faut le croire, il faut l'affirmer, il faut procéder à des blocures de transition sociale, etc. Et dans certains états, si on n'infirme pas, si on propose d'attendre un petit peu, que ce soit le corps médical ou les parents, si on propose d'attendre un petit peu, parce que ça peut être des enfants de 10 ans, donc c'est des personnes qui sont immatures, qui ne sont pas à même de vraiment comprendre la portée et les ramifications de ces questions-là. Donc, alors, si on n'infirme pas tout de suite, on risque des amendes et des peines de prison. L'état de Victoria s'est fuir. Jusqu'ici, que je sache, il n'y a pas eu de peine contre ni des psychiatres, ni des médecins, ni des parents. Mais ce qui se passe, c'est que les psychiatres et les médecins ont peur. Ils ont peur de ne pas être infirmés. Ils ont peur de la prison. Ils ont peur des amendes. Donc, ils se taisent. Donc, ça a un effet de censure, en fait. Et dans le cas de Queensland, pareil. Donc, en Nouvelle-Garde du Sud, en pleine campagne en Nouvelle-Garde du Sud, on a perdu sur la transition, donc la loi sur la transition. Donc, je vous montre la page. La transition. Donc, donc là, il y a une loi sur la transition, conversion therapy bans, qui s'apparente à la loi victorienne, à la loi du Queensland aussi. Mais en Nouvelle-Garde du Sud, c'est un petit peu moins féroce en ce qui concerne les peines et ça donne un petit peu plus de marge de manœuvre, mais un petit peu seulement. Et surtout, il y a des concessions qui sont faites au lobby religieux. Parce qu'il faut comprendre, en Australie, il y a beaucoup de travaillistes qui sont cathos. Et il y a des protestants aussi, mais il y a quand même un élément catholique assez important dans le parti travailliste et il pense à avoir avec l'histoire de la colonisation, des déportations des prisonniers irlandais, etc. Donc, il y a quand même une tradition catholique de gauche en Australie. Et ils sont très sensibles au lobby religieux, au lobby chrétien dans son ensemble qui est assez puissant, même si le pays en est plutôt athée qu'autre chose, on est plutôt non-croyant en Australie, mais les lobbies religieux ont beaucoup de pouvoir. Il y a aussi les lobbies religieux de l'islam, du judaïsme et d'autres religions. Et ces lobbies aussi sont très actifs dans les circonscriptions travaillistes. Donc, le gouvernement travailliste fait des concessions aux lobbies religieux, mais pas aux autres. Donc, on en est là. Il y a la loi sur la conversion qui a été adoptée dans le Nouveau-Gas du Sud. Pour l'instant, maintenant, on fait compagnie contre une loi sur le sexe self-idee, l'auto-identification. Les lois ont déjà été adoptées dans d'autres États. L'auto-identification, ça veut dire que, bon, sur simple déclaration, moi, j'ai vécu en tant que... Moi, de sexe féminin, j'ai vécu en tant qu'homme ou de sexe masculin, j'ai vécu en tant que femme pour telle période, 12 mois. et une signature de témoin et après, on peut faire changer rétroactivement son acte de naissance. Et donc, c'est ça qu'il y a un indépendant. Donc, ce n'est pas un travailliste qui a introduit ce projet de loi en Nouveau-Gas du Sud, ce qui peut nous aider parce que personne ne l'aime, ce mec. Mais bon, il a un rapport de force parce que le gouvernement travailliste en Nouveau-Gas du Sud est minoritaire. Donc, il a besoin des indépendants et des verts pour gouverner. Donc, c'est indépendant. Donc, il y a de tout. C'est une loi qu'on appelle Omnibus. Donc, il y a de tout. Il y a de tout et de n'importe quoi. Donc, il y a la GPA, il y a la prostitution, il y a les mineurs qui peuvent aller se procurer des bloqueurs de puberté, peuvent aller voir les magistrats pour avoir la permission de se procurer des bloqueurs de puberté sans accorder les parents, etc. Et ce genre de pratique, déjà, la transition sociale, ça existe dans les écoles, dans certains lycées en Nouvelle-Garde du Sud, on a quand même des documents là-dessus et c'est assez grave. Donc, voilà. Et on en est là. On en est là. C'est extrêmement frustrant parce qu'on est de gauche, on ne veut pas s'allier avec la droite, pas question. En Nouvelle-Garde du Sud, on a quand même dialogué avec des représentants et des députés de droite parce qu'on n'avait pas tellement de choix. il fallait quand même un interlocuteur qui nous écoute. Mais on a été très clairs sur notre position politique et quand on a écrit au gouvernement, aux membres du gouvernement travailliste, on a voté pour vous maintenant, il faut que vous nous écoutez. Mais ils ne nous écoutent pas. Au début, il y avait une ouverture, mais après, il y a la ligne du parti parce que pour le parti travailliste, il y a la ligne du parti et on maintient la ligne du parti et si on est contre le parti, on est exclusé du parti. Les travaillistes sont encore plus durs que d'autres partis là-dessus. ce ne sont pas encore les communistes, mais presque. Donc, la ligne du parti, c'était la ligne majoritaire, c'est... Donc, il faut donner aux lobbytrances tout ce qu'ils veulent. Alors, on en est là, mais ce n'est pas pour autant qu'on va aller danser avec la droite parce qu'on sait où ça mène et en tant que femme, ça ne va pas mener très loin. En fait, ça va nous mener... Moi, j'ai dit parfois, il y a une expression en anglais « between the devil and the deep sea », entre le diable et la mer bleue profonde. Et ça veut dire qu'on est coincé entre deux de difficultés graves. Et moi, j'ai dit entre le diable et la mer, je choisis la mer parce qu'au moins, je peux nager et il y a des possibilités que je serai sauvée aussi. Mais en enfer, on brûle. Donc, il n'y a pas d'espoir. Donc, les travaillistes, la gauche politique, politicienne, c'est un petit peu la mer bleue profonde qui est difficile et qui... Bon, il y a des requins, il y a d'autres problèmes, on est très loin de la terre, donc il y a des risques de noyade, mais au moins, il y a une possibilité qu'on survive. Voilà, on en est là et on continue, on continue à lutter, on continue à envoyer des dossiers, on a... on connaît très bien Rime Al-Salem qui est la rapporteuse spéciale, la rapporteure, si vous voulez, spéciale sur... sur les violences faites aux femmes et aux filles, elle est très, très courageuse, comme vous le savez sans doute, elle s'est exprimée à plusieurs reprises sur la suppression de la liberté d'expression des femmes, sur les violences qui nous sont faites, y compris par le lobby trans, et elle a été extrêmement courageuse et évidemment, il y a eu beaucoup de critiques, beaucoup d'hostilité à son égard, mais elle tient le coup et continue à nous défendre, donc on essaie de la soutenir aussi quand on a fait un appel à contribution, dernièrement, il y avait un appel à contribution pour rapports qu'elle va faire aux violences faites aux femmes dans le sport, évidemment on l'a fait, la sport ce n'est pas notre spécialité, mais on l'a fait et on a parlé des violences faites aux femmes dans le sport, notamment dans la gymnastique, parce que bon, le harcèlement sexuel dans la gymnastique c'est quand même assez connu et ça continue, il y a eu des enquêtes en Australie et c'est très grave, donc on a parlé de toutes sortes de violences, pas que de trans, mais bon, la participation des personnes de sexe masculin dans les sports de femmes évidemment faisait partie de notre dossier. Voilà ce qu'on fait, c'est désespérant un certain, mais bon, il faut continuer, il faut continuer, donc les suffragettes, il y en a qui ont donné leur vie pour avoir le vote, j'espère qu'on n'ira pas jusque là quand même, mais il faut tenir le coup, parce qu'on sait que c'est un travail de longue haleine, ça ne va pas changer des jours au lendemain, et si on ne tient pas le coup, c'est qu'on ne s'exprime pas, alors les femmes, les jeunes, les femmes qui se cherchent, les jeunes lesbiennes, parce que la plupart des enfants trans, comme vous le savez très bien, donc il y a une augmentation importante du nombre de filles maintenant qui se disent trans, dont par rapport aux garçons, elles sont nettement majoritaires, et selon toute la recherche qu'on a pu consulter, la majorité des six enfants, si on les est tranquilles, seraient vraisemblablement lesbiennes ou gays, donc en fait, c'est un mouvement, entre autres, for homophobe, misogyne, ça va s'en dire, mais homophobe aussi, et lesbophobes, donc si on ne tient pas le coup, alors les jeunes femmes qui sont en recherche d'autres réponses, et il leur faut quand même d'autres discours que le discours trans, on ne peut pas les laisser patouger là-dedans, voilà, c'est tout pour l'instant, vous avez des questions ? Oui, voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions, et juste pour ces jeunes adolescentes qui veulent transitionner, effectivement, on est à 76% d'adolescentes, ce qui est assez dramatique sur cette augmentation, effectivement, des filles qui pensent qu'elles pourraient, qu'elles devraient, qu'elles seraient des hommes. Alors, y a-t-il des questions ? Marie, je te laisse, ou Marie-Joseph ? Oui, oui, il y a une question qui est posée, c'est quel est leur but, selon toi, à ce lobby trans, en fait, parce que tu dis qu'il est, voilà, effectivement, depuis dix ans, il revient en force vraiment partout. À ton avis, quel est leur objectif à faire tout ça ? On peut se poser la question. Je crois que dans l'imaginaire public, les pauvres qui trans, qui souffrent, qui sont tabassés, qui sont tués, ils ont dans leur tête des travestis d'antan, donc les homosexuels efféminés qui se travestissent, qui, en fait, posent problème à personne, quasiment personne, du moins, et c'est ça l'image que le public et même nos politiques retiennent. Mais le lobby actuel, ce n'est pas ça. Ce sont des mecs, bon, des pervers, ce sont des mecs qui ont des fétiches, ce sont des mecs qui ne supportent pas que les lesbiennes soient inusantrelles, il y a des pédophiles, il y a un peu de tout, mais, en fait, pour moi, c'est un retour de bâton contre les femmes et ne supportent pas que les femmes se réunissent et existent indépendamment d'eux et, en fait, ce mouvement trans, je pense qu'ils se sont dit chic, on peut donner libre cours à nos perversions, bon, je ne veux pas quand même avoir l'air d'être une femme de droite ou des perverties, je ne veux pas de perverties, ce n'est pas du tout mon propos, mais c'est vraiment ces amours foncièrement misogynes, ils nous haïssent et je crois que ce n'est pas par hasard si au moment, juste au moment où les femmes commencent à avoir un petit peu de marge de manœuvre, on a des lois contre les violences, contre les violences, on fait quelques petits progrès, aussi modestes soient-ils, et du coup, on a ça, on nous fout des claques avec un mouvement qui se dit féministe, qui se dit pour les femmes, qui nous enlève le pouvoir même de nous définir en tant que femmes, et c'est horriblement misogyne, on vit une époque misogyne parce qu'elle est trans, il y a la défense de la prostitution, il y a la défense de la GPA, donc ça va de pair, c'est toujours le même discours, les trois, ils vont ensemble, et je crois que, moi je ne suis pas dans la tête, c'est clair que je ne suis pas dans la tête, mais je pense que le lobby trans aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec les travestis d'antan qui nous, grosso modo, nous foutent de la paix en tant que femmes, et ne s'occuper pas de nous. Il y a aussi eu des commentaires dans le chat sur l'autogynéphilie et le harcèlement des lesbiennes par ces hommes hétérosexuels qui se disent lesbiennes et qui veulent accéder au corps des lesbiennes, il y a eu une question, une incompréhension, du coup, qu'est-ce que c'est justement cette revendication à accéder sexuellement aux lesbiennes et cette accusation en fait envers les lesbiennes qui refusent de coucher avec eux, évidemment, sinon elles sont accusées de transphobie, on a ça beaucoup ici. Il y a le plafond de coton, il y a une femme en fait au Royaume-Uni qui en fait est française, qui a fait un papier, un très bon papier en anglais là-dessus, on peut trouver sur le site de Women's Place UK, elle s'appelle Angela Say Wild, Wild comme sauvage, elle a fait un papier sur le plafond de coton, c'est-à-dire le plafond de coton, le plafond de coton, le coton étant un slip, on laisse pas les mecs rentrer dans notre slip et c'est pas mal, donc je pense que le site australien Coalition of Activists Lesbians, je vais taper ça dans le chat, voilà, donc je pense que ce site-là, ils ont le texte d'Angela, mais c'est, mais c'est, c'est une manière réveillée pour eux de, en fait, de ne pas nous laisser tranquilles, parce qu'avant, bon, on pouvait, c'était les violences sexuelles, c'était les agressions sexuelles, ils allaient dans un lieu non mixte, on avait un minimum de protection contre la violence. maintenant, ils s'affichent comme femmes, on n'a plus de protection. En fait, on nous tradit, avec le changement de Sex Discrimination Act, on n'a plus le droit de ne plus laisser des mecs dans des lieux lesbiens ou dans des manifestations, des réunions, des rencontres lesbiennes. On n'a plus le droit de les exclure. Et il y a un groupe, l'année dernière, qui a demandé d'être dispensé de cette loi, parce qu'on peut demander une dispense, et ça a été refusé. Ils voulaient se réunir pour lesbiennes, ce n'est pas de Lesbian Visibility, c'est le 8 octobre, c'est de Lesbian Pride. Bon, c'est le jour, la journée mondiale des lesbiennes. Ils voulaient faire quelque chose au Pride Center à Victoria, à Melbourne, et ça leur a été refusé. Donc, ils font appel, mais c'est ces mecs, donc il n'y a plus de barrière. Ils ont accès à nous partout, partout, dans les prisons. Il y a eu des cas, y compris en Australie, où il y a des agresseurs, des violeurs sexuels qui ont été transférés dans les prisons de femmes. Donc, il y a un cas, une cause célèbre en Angleterre d'un type qui s'appelait Karen White, je pense que son nom d'origine était Stephen, et c'était en 2017-2018. C'était un récidiviste, en plus, elle avait violé des filles et des femmes, et il décide, je vais devenir femme. Il y a le Transgender Review Board, donc il y a un conseil qui se réunit pour se pencher sur les questions des transgenres en prison, qu'il envoie dans une prison de femmes. Et devinez ce qu'il fait, le mec. Donc, il n'y a pas de prix, si vous devenez injuste, parce que c'est tellement d'évidence ce qu'il a fait. En Californie, bon, elle a la même situation. En Australie, c'est un peu au cas par cas, mais ça veut dire que si un mec peut s'auto-identifier comme femme, elle a accès à des femmes partout, partout où nous nous trouvons, y compris dans les refuges de femmes battues. C'est grave, c'est grave, mais pour eux, on enlève toutes les barrières, toutes les protections qu'on avait réussi petit à petit à faire imposer. Maintenant, elles ont tout enlevé. Voilà. Et je pense que la but, c'est ça, d'avancer aux femmes dans toute situation possible et imaginable. Oui, ils ont tous les droits. Alors, il y a une question tout à fait intrigante pour moi, en tout cas. Question sur Tickle contre Giggle. Ah, oui, oui, oui. Ah, ça, Tickle, Tickle, Tickle versus Giggle. Voilà, on ne pourrait pas réinventer ça. Tickle, c'est chatouiller et Giggle, c'est ricaner. Donc, c'est chatouiller contre ricaner. c'est chatouiller contre ricaner. Et c'est le nom du procès. Donc, il y a un type qui s'est fait appeler Roxane Tickle, donc chatouille, qui, qui apporte les plaintes quand une appli de femme créée par une femme qui s'appelle Sala Grover qui s'appelait Giggle for Girls. Donc, on peut aimer et ne pas aimer le nom, le problème n'est pas là. Mais elle avait, bon, c'est une appli où les femmes pouvaient parler entre elles. C'est une femme météorosexuelle et pas tellement, elle n'était pas tellement féministe, pas dans le mouvement féministe de longue date de toute manière. Mais elle voulait faire, créer un lieu de femmes où les femmes pouvaient parler, causer entre elles. Donc, un lieu virtuel, bien sûr, une appli. Donc, le type, le type, on lui a refusé accès parce que c'est un type, et il porte plainte pour discrimination contre cette femme, parce que, contre son entreprise et contre Sala elle-même, parce que, on lui a refusé accès parce que lui, c'est une femme. il a une identité de genre, de femme. On ne peut pas discriminer contre lui. Donc, il y avait un jugement, je ne sais pas si ça se dit comme ça en français, interlocutoire, donc un jugement préliminaire. Donc, c'était un petit peu comme l'instruction si vous voulez par là. Dans la cour fédérale, la plus haute cour du pays, c'est la haute cour de justice et c'est un petit peu comme le conseil d'État. Pas tout à fait, mais c'est un petit peu comme ça. Donc, après, bon, dessous, il y a la cour fédérale. Donc, devant la cour fédérale, donc, ce procès est présenté, donc le juge, lors de l'instruction, il décide que, oui, le procès va continuer. Donc, il y a eu les arguments qui ont été présentés il y a trois, quatre semaines de cela, donc le jugement sera rendu d'ici septembre. donc en attente le jugement et si cela joue en faveur de Sade qui a le droit d'avoir cette appli et d'exclure ce mec, dans ce cas-là, le mec aurait, je crois, le droit de faire appel. Elle aussi, elle aurait le droit de faire appel. Dans quel cas, ça va devant la haute cour de justice et qui ne change que sur des questions constitutionnelles. donc, ça veut dire qu'il faut interpréter la constitution pour savoir s'il n'y a pas dans la constitution australienne sans discrimination de sexe. Ça n'existe pas. Donc, ça sera intéressant de savoir, mais il y a quand même une liberté d'expression et d'association qui est impliquée dans la constitution par exprimée de manière claire. Mais là, au cours de justice, il y a des jugements précédents qui ont interprété certains articles de la constitution comme protégeant une liberté d'association et d'expression. Donc, ça va jouer là-dessus un petit peu. Et bon, jouer aussi sur la différence entre vie privée et vie publique. Donc, c'est légalement, c'est un petit peu compliqué. Elle n'est pas sûre de gagner. Et ça, mais ce qu'il faut savoir avec ces procès, parce que ces mecs, ils utilisent des armes juridiques contre nous aussi, parce que dès qu'il y a une loi qui leur permet une petite marge de manœuvre, ils portent plainte contre nous parce qu'ils sont très bien financés. Le type, il a eu quand même un don de 50 000 dollars tout de suite, sans rien demander. Et il y a des assorts qui sont très, très, très puissantes qui ont beaucoup d'argent, qui financent le début de transition. Ils ont des sous, ils ont plein, plein, plein de sous. Donc, quand on porte plainte contre une femme comme ça qui n'a pas de sous, bon, les femmes ne sont pas riches. Donc, il faut trouver une femme riche qui nous donne plein de sous, on n'a pas ça. Donc, chaque fois qu'il y a un procès, c'est très difficile pour les femmes. Et un procès à ce niveau-là, ça coûte des centaines de milliers de dollars. ce n'est pas rien. Et donc, bon, les avocats, ils ne travaillent pas pour rien. Et puis, il y a des frais de la cour et parfois, il y a des dommages à intérêt à payer, etc. Donc, c'est une arme de taille utilisée maintenant par le lobby trans. Oui, la question, justement, c'est quelles sont les associations qui financeraient le lobby trans ? Et puis, moi, ma question aussi, c'est les laboratoires. Qu'est-ce que ça leur rapporte aussi tout ça ? Qu'est-ce que ça leur rapporte ? Mais c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Ils s'intéressent au pouvoir. Et de toute manière, ce qui est clair dans les débats actuels, c'est que les femmes ne comptent pas, quelles que soient les allusions de bon ton. On a Macron qui s'exprime sur le violon sphète aux femmes. En Australie aussi, notre ministre de la Justice, notre premier ministre, il y a eu des manifestations dernièrement parce que le taux de meurtre de femmes par des hommes qu'elles connaissent, parce qu'en général, elles connaissent leurs assassins, le taux et ça monte, pas en flèche, mais ça monte considérablement quand même. Et donc, c'est inquiétant. Donc, le ministre de la Justice s'est exprimé là-dessus, mais ce même ministre était responsable des changements aussi dans le Sex Discrimination Act en 2013, qui a enlevé des protections faites aux femmes. Et ils ne voient pas ou ils ne veulent pas avoir le lien entre ces deux choses-là, à la manière qu'il y a dans l'un contre l'autre. Donc, il y a toutes ces allusions de bon temps sur les violences faites aux femmes, mais après, ils ne font rien et ils font tout pour nous exposer à la violence. Donc, quel est l'intérêt de l'objet de l'objet? C'est le pouvoir, c'est la misogynie, c'est bon, il y a tous les fétichistes du coin, ils sortent du placard aussi. Donc, il y a des fétiches, moi, je porte des couches, il y a des fédophiles, il y a des, il y a des, il y a des, 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 le type, je ne sais pas si vous savez, mais le type qui a inventé le drapeau trans avec le bleu et le rose et le blanc, en fait, c'est, c'est un fétichiste et il a été troublé sexuellement quand il mettait les vêtements de sa mère et en fait, il a écrit un mémoire là-dessus, il a écrit un mémoire personnel sur cette question-là et c'est lui qui a l'origine du drapeau trans. Donc, vous voyez, déjà à l'origine, il y a ça dedans. Il y a pas mal de questions dans le chat sur les femmes dans ce mouvement parce que c'est vrai qu'on est complètement sidéré par, à la fois, alors, il y a plusieurs types de femmes, il y a ces femmes qui sont très, très féroces, qui adhèrent complètement à l'idéologie et qui sont assez agressives quand on va attaquer cette idéologie et il y a aussi ces jeunes filles qui rentrent dans le mouvement, enfin, qui décident, entre guillemets, de transitionner. Qu'est-ce que, comment tu peux expliquer ça, en fait ? Bon, alors, c'est une question qui a plein de facettes, qui est complexe. Je crois, dans un premier temps, pour les filles qui veulent transitionner parce que, pour moi, un mec qui transition à une fille qui transitionne, c'est pas du tout la même chose. On sait, on est tout, on ne tente que femme, on sait ce que c'est que le grandir de sexe féminin dans cette société. On est trop grande, on est trop petite, on est trop grosse, on est trop maigre, on n'est pas comme il faut, on est trop extraverti, on est trop introverti, on est trop intelligente, on n'est pas assez intelligente. On n'est jamais, ça colle jamais, on n'est jamais ce qu'il faut. Il y a quelque chose, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, on est mal dans sa peau. Et bon, il y a certains qui sont plus mal dans la peau que d'autres, évidemment. Donc, ce n'est pas bien d'être, bon, en ce moment, être la petite fille un petit peu jule, un petit peu, un petit peu pas comme il faut, un petit peu qui n'est pas belle, qui n'est pas mignonne. Bon, ça, ce n'est pas bien. Mais c'est très cool d'être trans. Dès qu'on s'affiche comme non-binaire et trans, c'est hyper cool. Tout à coup, on est très populaire, on a la cote. Donc, ça, ça joue énormément. C'est la contagion sociale, c'est cette pression des pères, des médias autos, des réseaux sociaux, etc. Il n'y a que ça. Donc, les filles, et en plus, on apprend à haïr notre propre corps aussi. Donc, on ne veut pas avoir ces règles, on ne veut pas devenir femme parce qu'on sait ce que c'est dans notre société de devenir femme. Donc, on cherche à ne pas devenir femme. Donc, bon, c'est la raison, une des raisons pour lesquelles les filles deviennent anorexiques aussi. Donc, c'est la maladie mentale, n'oublions pas, qui est la plus meurtrière. C'est l'anorexie. Et c'est surtout les filles qui en souffrent. Donc, il y a aussi des filles qui se disent trans qui sont anorexiques. Mais on l'a vu aussi, et même, c'est-tu, l'on démontrait, et le rapport Hillary Cass, le rapport Cass qui a été publié au Royaume-Uni il y a quelques semaines de cela, c'est le rapport final, mais il y a un rapport, un premier rapport qui a été publié il y a un an ou deux de cela, mais il y a un deuxième qui est sorti, et c'est le rapport final. Et là, c'est très clair, c'est très clair. Il y a les comorbidités, donc les problèmes d'anxiété, les traumatismes liés à des violences sexuelles, à l'homophobie, à l'autisme, les problèmes d'autisme, les problèmes d'hyperactivité, et d'autres problèmes qui ne sont jamais pris en compte. On ne se penche pas sur d'autres problèmes, donc il y a un pourcentage important, très important de filles qui se disent trans, et un pourcentage important qui sont autistes. Mais on ne se penche pas sur cela. Donc on se penche sur les questions. C'est un mouvement normatif aussi, si on ne rentre pas dans les normes, il faut être normalisé en tant que, en fait, on ne peut pas être normalisé en tant que filles, il vaut mieux être transformé en garçon. Et n'oublions pas que la diagnostic de la dysphorie du genre à laquelle se fient les médecins du monde occidental et une bonne partie de l'Amérique du Sud aussi. C'est DSM-5, donc Diagnostic and Statistical Manual 5, ça c'est états-unien, et la diagnostic de dysphorie du genre, il y a des critères auxquels la personne dysphorique doit répondre. Et tous les critères sont foncièrement sexistes. Donc, les petits garçons qui aiment bien jouer avec les poupées, les petites filles qui aiment bien jouer avec les camions et les trains, c'est que des conneries comme ça, c'est vraiment c'est à ce point grossier, pas un grossier, mais gros. Et donc, si on ne répond pas à des stéréotypes qui seraient associés à notre sexe, dans ce cas-là, on est, ah, pas bien, on est historique, on doit être trans. Donc, pour les filles, je pense que devenir trans, c'est échapper à ces stéréotypes, c'est échapper, bon, il y a peut-être la lesbophobie intériorisée. Il y a Kira Bell au Royaume-Uni qui a porté plainte contre les médecins qu'il avait, contre Tavistock, je crois, de la clinique notoire à Londres, parce qu'elle était, estimait qu'elle était trop immature pour bien comprendre ce qui se passait. Et elle dit maintenant que c'était la lesbophobie intériorisée qu'elle avait poussé à agir comme ça. Donc, je pense que ça joue beaucoup, beaucoup pour les filles, un vrai moins pour les garçons. Et il y avait un autre volet de la question que j'ai complémenté. Oui, en fait, c'est ces autres femmes qui ne sont pas du tout en transition, mais qui vont soutenir bec et ongle leurs copains, quoi. Be kind, be kind, soyez gentilles, les filles, il faut être gentilles, il faut inclure tout le monde, il faut inclure les pauvres petits chiens-chiens, les tout petits chiens-chiens qui sont très malheureux, il faut les protéger, les pauvres petits chiens-chiens. C'est un peu ça, c'est un peu ça, il faut inclure tout le monde, il faut être gentille, il faut être bon, il faut remplir notre devoir de femme, il faut protéger tout le monde. Donc il faut lutter pour tous les autres, il faut protéger tous les autres avant de nous protéger, nous. C'est un petit peu le discours que beaucoup de nanas ont intériorisé. Elles sont gentilles avec tout le monde sauf avec nous quand même. Oui, pas exactement ça, mais sauf avec elles-mêmes aussi. Sauf avec elles-mêmes. Parce que bon, s'il n'y avait pas de... Bon, on disait à une époque hétéro-collabo, dans... Bon, je remonte dans les annales du lesbianisme radical, mais bon, on disait quand même que les femmes hétéro-sexuelles ont collaboré avec l'ennemi mâle. Qu'on aime l'expression ou pas, il y a un peu de ça. Il y a la collaboration pour mieux s'en tirer, pour mieux se positionner. Il y a un peu ça aussi. Même... Je ne dis pas que c'est conscient. C'est inconscient, sans doute, mais bon, c'est... Elles savent très bien de quel côté elles pourront, ces nanas. Elles savent très bien. Donc le pouvoir et n'est pas de notre côté. Donc c'est... C'est aussi... Bon, c'est de be kind. Be kind. Et bon, c'est... Elles sont très opprimées et bon, c'est la cause du moment. Il y a d'autres causes du moment qui vont avec, mais je ne vais pas entrer dans cette discussion-là parce qu'il y a une discussion qui va polariser, qui est très polarisée. Et vous savez de quoi je parle, ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc, c'est un petit peu dans la même logique. hein ? Je ne dis pas que la cause n'est pas justifiée. Elle est justifiée, mais bon, c'est un petit peu la réaction, le réflexe. Il faut protéger les opprimés sans trop réfléchir à ce que c'est que les opprimés, pourquoi ils sont opprimés, ce qui les opprime et comment faire pour faire en sorte que la justice règne. et ce que ces femmes ne comprennent pas non plus, c'est que bon, non seulement ils se font violence et font violence aux autres femmes et aux filles, mais de l'obétrance, il n'y a aucun autre groupe qui demande des droits ou dépend des droits des autres. Si les panestiniens veulent un État, ce n'est pas, certains pour ramasser pour d'autres, peut-être, ils veulent détruire l'Israël, mais la plupart des panestiniens veulent vivre en paix. veulent vivre en paix à côté d'État d'Israël et ne veulent pas tout ça. Donc, c'est raisonnable. Si les femmes veulent des droits, ce n'est pas pour que les hommes n'aient pas de droits. On veut des droits pour nous, on veut qu'on nous coûte la paix, on veut être en sécurité, on ne veut pas avoir peur des violences, etc., etc., etc. Il n'y a que les trans. Il n'y a que les revendications des droits des trans qui impliquent que les droits des autres seraient écrasés, qu'on enlève des droits aux autres. Et il n'y a qu'eux. Donc, c'est... C'est ça que... que ces femmes étaient frustrantes. Elles ne comprennent pas cela. Elles ne comprennent pas qu'en fait, en marchant à fond dans ce discours-là, elles sacrifient leurs propres droits. Et c'est ça, ça nous ramène. on n'a rien. C'est un mouvement réactionnaire, misogyne, élo-sexiste. Mais ça m'amène en arrière. C'est grave, je trouve. Tout à l'heure, il y a eu une question qui était en lien avec les masculinistes. Est-ce qu'ils ont des alliances avec les masculinistes en Australie ? Les masculinistes, c'est quoi pour vous les masculinistes ? Parce que les masculinistes, ça peut être quasiment tous les mecs, ainsi que certaines femmes. c'est large, c'est une idéologie les masculinistes. De quoi vous parlez ? Oui, oui. C'est ça, les mouvements masculinistes comme les droits des pères, c'est de ça que vous parlez ? Je ne sais pas de quoi exactement vous parlez. On a ça, on a les droits des pères, on a tout ça, oui. Oui. Les encelles. Je pense qu'ils ne marchent pas du tout dans ces mouvements-là parce que les droits des pères sont vus tout de suite comme des mouvements de droite voire d'extrême droite et le lobby trans veut s'inscrire comme un mouvement progressiste de gauche qui est contre l'extrême droite et on nous traite, vous le savez très bien, de fachos. C'est pour ça aussi, Marie, quand tu as écrit l'autre jour, parce qu'il faut être clair, dès qu'on fait l'accord aux fachos ou qu'on essaie de fachos de nous faire l'accord, donc la perte de la bataille d'avance parce qu'on n'est pas des fachos, on nous traite de fachos, on n'a pas à être sur la défensive tout le temps, tout le temps, mais il faut être quand même clair sur nos positions politiques. Donc, les trans, bon, ils ne sont pas clairs, mais ça ne dit pas avec la question de droite, mais ils nous traitent de la question de droite. Justement, il y avait... Ça les arrange. Il y avait une question justement dans le chat sur le livre Transmania dont tu parles, sur lequel j'ai écrit quelque chose de Marguerite Stern et d'Ora Mouto, voilà, qu'est-ce que tu en penses ? Je n'ai pas lu le livre, donc je ne peux pas le commenter. J'ai lu, bon, ce qui se passe, je me suis penchée, quand j'ai vu ta intervention dans le cadre de la liste de l'Observatoire, Marie, je me suis un peu penchée sur la question et effectivement, Marguerite Stern a donné les entretiens à TV Liberté qui est, c'est l'extrême droite. Donc, elle tient des propos sur l'immigration comme le fait maintenant la jeune Mila, vous vous souvenez de l'affaire Mila de 2020, même histoire. Donc, il y a des, comme Némésis, comme d'autres, donc il y a une sorte et marche complément dans un discours raciste, dans un discours anti-immigration, dans un discours d'extrême droite parce qu'il n'y a que les musulmans qui nous font mal, évidemment. Il n'y a pas les mecs bien cathos ou bien laïcs ou bien eux, ils en sortent indemnes. C'est comme si, bon, il n'y avait que les musulmans qui étaient les méchants, mais c'est n'importe quoi. Et justement, pour continuer sur cette histoire de gauche, de droite, comment ça se fait que, alors on a vu les jeunes femmes pourquoi elles soutiennent ce mouvement. Il y a l'éducation à être gentille, etc. Mais comment ça se fait que la gauche, si on peut encore appeler ça de la gauche, soutient massivement ce mouvement, en fait ? Je crois que les politiciens, en fait, ils digèrent la pilule qu'on leur donne. Donc, ils avalent gentiment la pilule qu'on leur donne. Il y a des lobbies, il y a des questions de pouvoir, d'argent, il y a des questions parce que, de toute manière politique, qu'est-ce qui les préoccupe ? C'est les élections, c'est le vote, c'est avoir le pouvoir, c'est être élu. C'est ça qui les préoccupe, c'est ça qui les intéresse et il faut convaincre les gouvernements que, bon, si vous voulez rester au pouvoir, il faut nous écouter. Et on n'a pas encore ce rapport de force. Je pense qu'on va l'avoir, mais on n'en a pas encore. Donc, mais ça, je pense que la transition des enfants, ça va être dévoilé dans les années à venir quand on a des plus grands scandales médicaux de notre époque. C'est vraiment, c'est un gros scandale ce qu'on fait aux enfants, donc aux jeunes. c'est parce que vous êtes au courant des séquelles des bloqueurs le plus prêté, des armes de la chirurgie, etc., c'est des mutilations. Donc, c'est quand même assez grave et on fait ça aux mineurs, des personnes qui sont vraiment pas, qui sont très, très jeunes, qui ne comprennent pas vraiment, qui ne sont pas à même de comprendre ce qui se passe. Donc, vous êtes au courant, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais pour les politiques, ils avalent la pilule et ils ne cherchent pas à comprendre. Quand on a fait compagne auprès des politiques, la plupart, ils n'en savent rien, ils n'en savent rien, ils ne sont pas du tout au courant, ils n'en savent rien. En Australie, il y a les politiques maintenant qui disent plein, plein, plein des gouvernements travaillistes dans les États d'Australie quand on leur pose la question directement et le rapport casse au Royaume-Uni. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah ben, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça ici, ça ne se passe pas comme ça. Ils sont dans le déni total parce que c'est exactement comme ça que ça se passe. Maple Leaf House en Newcastle, Royal Children's Hospital en Melbourne et d'autres cliniques de genre en Australie, c'est exactement comme Tavistock. Donc, c'est exactement la même chose. Mais ils sont dans le déni total. Non, mais ce n'est pas comme ça ici, ça ne se passe pas comme ça ici. C'est, je ne veux rien entendre, je ne veux rien voir. Donc, c'est, et même s'ils veulent entendre et voir, ils sont mal informés. Ils sont mal informés, ils sont informés, bon, c'est évidemment ceux qui ont le plus d'argent, qui ont les lobbies les plus efficaces, qui ont des sous pour embaucher des, et Quality Australia qui est une organisation pro-trans qui s'appelle Égalité Australie, qui a des sous qui a embauché une personne pour, dont le rôle est de chercher des discours anti-trans en ligne et de les documenter. C'est le rôle, et c'est un salarié plein de temps. On n'a pas de sous pour envoyer des salariés plein de temps, on a du mal en tant que bénévole à faire ce qu'on fait. Donc, c'est, et si je n'étais pas à la retraite, je ne pourrais pas faire tout ça non plus. Si je n'étais pas à la retraite, dans mon ancien travail d'universitaire, j'ai travaillé quand même des semaines de 70 heures. Donc, il faut avoir le temps pour faire ça aussi. Donc, c'est, 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 c'est de l'argent qui parle. Aux politiques, c'est de l'argent qui parle, et on le sait très bien. Et les politiques, bon, ils sont démagogues. Donc, ils vont faire la cour à des personnes qui vont influencer les gens qui votent. Et la plupart, le grand public, ils ne sont pas du tout au courant de ce qui se passe à ce niveau-là. Ils pensent que ce n'est pas leur problème ou les politiques, et peut-être, peut-être, peut-être que certains sont sincères. Et il y en a qui pensent sincèrement que c'est vraiment un petit problème, que ça n'a pas d'impact plus large, parce qu'ils ne voient pas. Ils ne donnent pas le temps de voir. Parce qu'il faut savoir que les politiciens, ceux qui adoptent des lois, ce n'est pas eux qui préparent les textes, ce n'est pas eux qui font la recherche. Bon, il y a le personnel qui leur file les dossiers, et après, bon, et on leur dit comment il faut voter, et après, ils votent. Comme les plus mobiles de Macron. Mais c'est un peu ça. Donc, ils n'ont pas de temps, physiquement, d'une part, et peut-être pas l'envie non plus d'aller chercher dans les dossiers, d'aller lire à fond des textes, etc. Ils ont un personnel pour ça. Et si le personnel marche à fond dans le lobby trans, alors après, le lobby trans sera gagné. Il y avait plusieurs questions sur comment ça se fait qu'ils ont, en quelques années, pris autant de pouvoir. C'est hallucinant. parce que, quand même, le mouvement féministe, il a fallu quand même du temps pour qu'on se fasse entendre. Même les gens de gauche, ça n'a pas été direct qu'on dise « oh là là, les pauvres femmes, tout ce qu'elles subissent ». Mais là, en fait, ce mouvement-là, ils ont réussi en quelques années à faire accepter à tout le monde, quasiment, enfin, pas à tout le monde, heureusement, mais à plein de gens, que c'était les plus opprimés du monde. comment ils ont fait ? Je peux avancer une analogie qui n'est pas tout à fait juste parce que les conséquences étaient bien plus graves, mais ce sont des mouvements au fond fascisants. Et donc, les conséquences n'ont pas la même envergure. Mais si on regarde les mécanismes de la propagande fascisante à la manière dont ça fonctionne, il faut déjà un bouc-émissaire. Il faut une victime et un bouc-émissaire. Ça, c'est d'une importance capitale, c'est central. Après, il faut développer un discours autour et ça ne serait pas mal de relire 1984 de George Orwell parce qu'en fait, le haut, c'est le bas, l'ignorance, c'est la force, la guerre, c'est la paix. Donc, il y a une sorte de double speak, de double think, de double pensée qui fait que les mots veulent dire le contraire de ce qu'ils veulent dire en réalité. Donc, maintenant, un homme, c'est une femme, par exemple. Et donc, il y a une sorte de propagande et moi, je trouve que c'est vraiment dans la logique fasciste. Et bon, ça marche une merveille, on a vu. On a des exemples historiques et actuels. ça marche. Il faut un bouc émissaire, il faut une victime, il faut un public qui est un peu, bon, qui a des problèmes dans son quotidien ou qui s'en fout un peu parce que, bon, il y a un public qui, bon, parce que la plupart du public, ils ne veulent pas savoir. Ils vivent leur petite vie, leur petite vie, ils ont leurs petits problèmes, ils ne veulent rien savoir. donc c'est comme ça aussi que ça marche, ce discours-là parce que la plupart de la population ne veut rien savoir parce qu'ils ont d'autres préoccupations. Donc, ils font comme ci. Et c'est, comme j'ai dit, c'est une analogie que j'utilise avec, bon, avec quelques mises en garde parce que la logique est la même et les conséquences pour l'instant, heureusement, ne sont pas les mêmes. J'ai juste une dernière question, Bronwyn, parce que justement, à un moment, dans le chat, il y en a qui disent mais c'est terrible cette question du lobby trans et c'est tout à fait mondialisé. Et moi, je veux juste savoir si tu peux éventuellement nous dire quelques mots sur le pays qui n'est pas le moins du continent australien, la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande. Je n'y vis pas, donc même si on est voisin, ça va les Français ne vivent pas en Suisse, vous n'êtes pas forcément au courant de tout ce qui se passe en Suisse. Donc, comme vous n'êtes pas forcément au courant de tout ce qui se passe en Suisse, moi, je ne suis pas forcément au courant de tout ce qui se passe en Nouvelle-Zélande. Est-ce qu'il y aurait des liens ? Oui, en fait, il y a un WDI Australie-Nouvelle-Zélande donc on se parle, on se parle sur ces questions-là. Mais bon, sur ce qui se passe politiquement, c'est que l'ancienne la première ministre de Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, elle a été complètement pro-trans, dans la ligne travailliste. Mais je veux revenir sur la question du mouvement mondial parce qu'il y a un autre problème auquel on fait face et c'est pour ça que je ne dis jamais l'idéologie du genre parce que l'extrême droite utilise cette expression en Europe et ailleurs. donc quand on dit idéologie du genre, c'est tout de suite, c'est une expression de l'extrême droite donc je n'utilise pas, j'utilise idéologie d'identité du genre ou transgenre. Mais je précise parce que pour l'extrême droite, idéologie du genre, c'est le féminisme, c'est les gays, c'est les trans, c'est tout le monde dans le même sac. Et mondialement, il faut faire attention aussi parce que si on prend un peu comme l'Ouganda par exemple, où les homosexuels sont horriblement opprimés et cherchent les îles en France, entre autres, et bon, ils prennent la défense parfois aussi des trans qui seraient opprimés. Mais parce que le contexte est très différent, donc il faut faire attention quand on parle de mouvements mondialisés, il y a une globalisation quand même de la logique et des BtQ nénénénénéné, ce n'est pas l'alphabet, mais ça vient tout droit des États-Unis, on le sait, mais c'est qu'il faut faire un petit peu attention quand même parce que ce qui me fait en fait le plus, ce qui me gêne le plus dans ce mouvement mondialisé, il y a des autochtones ou il y a des traverses, ça fait partie de la culture autochtone comme aux Philippines, comme en Thaïlande, comme en Inde, etc., et maintenant ils s'identifient comme trans et ce n'était pas du tout le cas auparavant. Donc il y a cette globalisation de ce mouvement-là qui infecte un petit peu des milieux des milieux LGB dans d'autres pays. Je trouve ça assez grave et c'est navrant parce que bon, aux Philippines, par exemple, il y a des bad classes, ce sont des mecs qui sont efféminés, qui s'habillent en femme et tout le monde le sait, ils sont acceptés, c'est comme ça, mais maintenant ces mecs ils se disent trans, ils n'étaient jamais trans auparavant. ça se trouve grave, mais on sait aussi que dans des pays où il y a quand même un antiféminisme, une homophobie quand même virulente, dans beaucoup de pays arabes, dans beaucoup de pays africains, dans une bonne partie de l'Asie aussi, le contexte est différent, donc les luttes s'expriment de manière différente aussi, donc il faut faire un petit peu attention quand on parle de mondialisation. Merci. Ça va bientôt être la fin et du coup, malheureusement, on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions, je ne sais pas Marie-Noël, mais par contre, j'aurais quand même aimé te poser cette question qui a été posée, c'est du coup, quelle stratégie à la fois face aux femmes, enfin à ces femmes là du coup qui adhèrent complètement, face à la gauche et puis quels axes en fait, sur quels axes on peut agir ? Bon, c'est une question qu'on se pose tout le temps et bon, on peut répéter la même chose éternellement et espérer un résultat différent, mais en même temps, comme l'a dit Christine Delphi, et bon, je ne suis pas d'accord avec Delphi sur beaucoup de choses, notamment sur le foulard, mais bon, ça c'est un autre sujet, mais Delphi a dit une fois, on est condamné à se répéter en tant que féministe, on est jeté aux oubliettes de l'histoire, nos luttes sont jetées aux oubliettes, donc on est obligé de tout recommencer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, le dialogue est important, se faire entendre, écrire des choses, parler avec des gens. Il y a des femmes dont l'encompagnent en Nouvelle-Garde du Sud, on était plusieurs groupes, il n'y avait pas que nous, et il y a des nains qui allaient différer des tracts et certains mecs qui allaient différer des tracts dans les centres commerciaux, par exemple, où il y avait plein de monde et en fait, il y avait une écoute et la plupart des gens n'étaient pas du tout au courant de ce qui se passait et en fait, ils étaient plutôt de nos côtés. Donc, le dialogue, c'est très important, le dialogue avec les jeunes aussi. Les profs, je pense que les profs sont un rôle très important et c'est n'avant maintenant que les syndicats des professeurs et des universitaires aussi, eux aussi, marchent à fond dans la logique du lobby trans. Et c'est, moi, j'ai grandi, je suis fille d'un syndicaliste, je suis fille d'un secrétaire général de syndicats, donc j'ai grandi syndicaliste. Pour moi, on est syndiqué quand même respire, mais voir que les syndicats prennent cette ligne-là et surtout dans l'éducation, c'est tellement important pour les enfants d'avoir une ouverture, d'avoir accès à d'autres idées et non pas à une indoctrination. Et ce qui se passe, c'est l'indoctrination, donc il faut travailler sur le système d'éducation. Pour nous, en Australie, il faut travailler pour faire changer le Sex Discrimination Act, la loi fédérale qui permet toutes les autres lois au niveau des États. et il faut continuer pour persévérer. On rêve, si on pense que du jour au lendemain, ce sera résolu. On ne sera pas résolu du jour au lendemain. Il a fallu combien de décennies, combien d'années, combien de souffrances, combien de campagnes pour que les femmes et le vote, elles votent. Bon, maintenant, on sait à quelle fin le vote est détourné aussi et bon, le vote, ça correspond à quoi maintenant ? Donc, parce qu'on n'a pas de démocratie qui est vraiment participative. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est pas pour autant qu'il faut laisser tomber, qu'il ne faut pas donner de valeur à ses acquis, mais il faut lutter pour les garder parce qu'une amie m'a dit une fois qu'on ne lutte pas et c'est assez déprimant de le dire, mais parfois, on ne lutte pas pour avancer. On lutte pour ne pas reculer et en ce moment, on est en train de reculer et on lutte pour garder la tête hors de l'eau et on est dans une période où on lutte pour garder la tête hors de l'eau et c'est comme ça. Et c'est comme ça, il faut se rendre compte que c'est comme ça et il faut garder la tête hors de l'eau parce que comme ça, on peut continuer à respirer, à nager, à faire des choses, vous en avez parlé parce que bon, si on s'est subbergés, on ne dit plus rien et puis après, les jeunes, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Absolument, une participante dit on ne veut pas perdre nos droits, on ne veut pas les perdre. Est-ce qu'on arrive à la fin de ce webinaire ? Est-ce qu'il y a d'autres questions, Marie ? Est-ce que je conclue ? Dis-moi. Il y avait juste une question, est-ce que le film de Sophie Robert est connu en Australie ? Ah, mauvais genre. mauvais genre. Non, je ne pense pas, mais moi, je ne l'ai pas vu, mais je ne pense pas, mais c'est un pays anglophone quand même où on ne parle pas très, très peu français. Oui, c'est juste. Eh oui, on a la fin de Sophie Robert en France. On a tout de même le plus grand festival de films français en dehors de la France, en Australie. donc c'est un très grand festival de films français mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir tous les films du genre qu'on montre le festival Résistance par exemple à Paris et on ne va pas forcément avoir ces films-là. Il est en train d'être traduit. Le film est en train d'être traduit. Mais quand il sera en anglais, en chinois. Peut-être, peut-être, mais quand il sera sous-titré, peut-être, oui. Peut-être qu'il sera en... C'est le deuxième volet. Et le troisième est en préparation. On a la chance d'avoir Sophie Robert avec nous. Alors, Marie, est-ce que on arrive à la fin ? Oui, je pense qu'on arrive à la fin. Merci beaucoup. Et merci tout le monde d'avoir participé. Merci pour tous vos commentaires et vos questions. Je n'ai pas eu le temps de tout lire mais j'apprécie beaucoup votre contact et vos questions. Donc, s'il y a d'autres qui sont dans le chat, je pense que le chat sera sauvegardé s'il y a quelque chose si une remarque ou une question qu'on n'a pas prise en compte, on peut le faire par la suite, par écrit peut-être. Bien sûr. Merci, Bronwyn, de ta présentation et de tout ce que tu nous as apporté comme informations et analyses. Alors, je rappelle à tout le monde que notre prochain webinaire aura lieu le 2 juin et donc, vous recevrez comme chaque fois une invitation par mail. La vidéo sera bien sûr diffusée sur YouTube. Vous recevrez également un lien par mail et vous pourrez la diffuser et la revoir. Nos premières vidéos sont déjà sur YouTube, tube, 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 comme vous voulez, tapez WDI francophone ou nous, femmes. Et je vous rappelle que vous pouvez signer et partager la déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe sur notre site du WDI womensdeclaration.com tout attaché. Et donc, je vous dis à dans un mois et encore merci, Bronwyn.